Lorsqu'on veut expliquer un concept scientifique, on utilise souvent l'analogie. Par exemple, en électricité, on explique parfois le concept de courant électrique en utilisant l'eau. Mais la puissance de l'analogie va plus loin que la simple pédagogie. Les analogies peuvent être véritablement une source d'inspiration pour créer des modèles. Penchons-nous sur un exemple dans le monde de la biologie, où l'on dit parfois que certaines molécules, comme les protéines, ont un langage. Pourquoi fait-on cette analogie ? Et surtout, en quoi peut-elle aider la recherche ? Pour expliquer pourquoi on l'a fait, regardons un moment notre corps. A chaque instant, il se passe des milliards de choses. Nos muscles se contractent, de l'oxygène est transporté depuis nos poumons jusqu'au reste de notre corps, des virus entrant dans notre organisme sont neutralisés. Agent 42 à central, j'ai neutralisé la cible. Toutes ces actions sont réalisées grâce à des grosses molécules qu'on appelle protéines. Toutes ces protéines ont un aspect très différent. Et pourtant, à la base, elles sont toutes construites sur le même principe. Une protéine, c'est simplement une ou plusieurs longues chaînes de petites molécules qu'on appelle acides aminés. Il y a plusieurs types d'acides aminés, souvent représentés par différentes lettres. C'est donc un peu comme un collier avec des perles de différentes couleurs. Et selon leur propriété physique, ces perles vont plus ou moins s'attirer ou se repousser, ce qui fait que le collier de perles va se replier pour adopter une certaine forme dans l'espace. Et c'est cette forme spatiale qui va déterminer ce qu'est capable de faire la protéine. Monsieur le rhume, veuillez me suivre s'il vous plaît. Et donc, la fonction de la protéine, son rôle, dans un organisme dépend par conséquent directement de cet enchaînement de différents acides aminés. En fait, ça se passe comme si chaque acide aminé était un mot et qu'on plaçait ces mots les uns à la suite des autres pour obtenir une phrase et le sens de la phrase correspondrait à ce à quoi sert la protéine. C'est comme si, par exemple, en mettant bout à bout ces mots, j'avais formé la phrase « Je suis une protéine de la famille des métallochaperones qui transporte du cuivre ». C'est pour cela que l'on parle parfois de langage pour les protéines. Et quelles analogies peut-on faire avec les langages que nous connaissons comme le français ? Eh bien, il est possible d'exprimer des choses très similaires de plusieurs façons. Par exemple, les phrases « Un randonneur a balancé le gros caillou dans le lac » et « Un promeneur a jeté la pierre dans la mare » ne contiennent pas exactement les mêmes mots, mais ont des significations très similaires. C'est notamment dû au fait qu'elles contiennent des synonymes. Les mots « promeneur » et « randonneur », par exemple, peuvent s'échanger sans qu'il n'y ait de conséquences pour le sens de la phrase. Et on retrouve des idées similaires dans les protéines. Au cours de l'évolution, il est possible que certains acides aminés soient substitués par d'autres sans que, généralement, cela ne change le sens de la phrase. Et ça, c'est un principe que des scientifiques utilisent pour essayer de deviner le rôle de certaines protéines. On regarde si la phrase formée par l'enchaînement des acides aminés ressemble à une autre phrase dont on connaît déjà la signification. Et si c'est le cas, on peut en déduire que ces phrases veulent dire plus ou moins la même chose. On dit que ces protéines ont le même langage, et donc qu'elles font partie de la même famille. Mais on peut aussi trouver des phrases qui ont la même signification, sans se réduire à une suite de synonymes. En français, si je dis par exemple « Billy aime vivre dans le calme » et « Billy déteste vivre dans le bruit », on remarque que ces deux phrases ont plus ou moins la même signification, sans contenir uniquement des synonymes. Puisque si je change seulement « aime » par « déteste » ou seulement « calme » par « bruit », la phrase prend un tout autre sens. Dans les protéines, l'évolution peut engendrer de tels couples de mots. Parfois, si un acide aminé subit une mutation, pour conserver le sens de la phrase, un autre acide aminé doit muter plus loin. Ainsi, si l'on veut décrire le langage d'une famille entière de protéines, il faut aller plus loin que considérer simplement les synonymes dans les phrases, et considérer des dépendances plus lointaines entre les mots. Considérer, au-delà du sens des mots pris un par un, la structure de ces phrases. Ça, c'est le travail de thèse du réalisateur de cette vidéo. Ce qu'il aimerait faire, c'est, pour une famille de protéines données, trouver les règles qui décrivent son langage. En d'autres termes, leur trouver une grammaire. Ainsi, en exploitant cette analogie entre biologie et linguistique, on a construit une manière de caractériser les familles de protéines. On les caractérise par leur grammaire. Et on va pouvoir s'en servir, par exemple, pour trouver la fonction de certaines protéines, en se basant sur le fait que des protéines qui ont le même langage sont de la même famille. Vous voyez ainsi que, en mettant en parallèle deux domaines qui, en apparence, n'ont rien à voir, on peut contribuer à faire avancer la recherche. Et il y a tant d'analogies qui n'ont pas encore été exploitées. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501